Donc maintenant, Joël Kwiatkowski, Fanny Jolie, Anne-Valérie Gerber vont nous raconter comment on fait un livre audio. Parce que jusqu'ici, on a parlé de distribution, d'édition, de valorisation, mais pas encore de réalisation. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de saluer en cette fin de journée déjà. Cette table ronde s'intitule Faire un livre audio, une histoire d'équipe. Autrement dit, on va essayer dans les trois prochains quarts d'heure d'aborder ce qui fait un petit peu les coulisses du livre audio. Et en particulier, on va parler plus spécifiquement de l'édition jeunesse, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Fanny Jolie, qui est une auteure qui a une expérience à la fois riche et diversifiée dans ce domaine-là. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Anne-Valérie Gerber. Pour ma part, je suis consultante en coordination éditoriale sur le livre classique et aussi sur le livre audio. Et j'interviens également en médiathèque pour au travers de journées d'information justement sur le livre audio pour accompagner les médiathécaires dans leur travail quotidien de valorisation du fond et de diffusion du travail d'animation qui peut être fait autour du livre audio. Avant de leur laisser la parole à toutes les deux, je vais vous présenter brièvement. Donc, Joël Katkowski, vous êtes titulaire d'un DESS Multimédia. Au cours des premières années de votre activité professionnelle, vous travaillez notamment au sein de la société lyonnaise Infogramme Interactive en tant que chef de projet multimédia sur des programmes qui sont culturels, éducatifs. En 99, vous travaillez pour le groupe Gallimard, en particulier comme éditrice et réalisatrice audio sur la collection Écoutez-Lire. Ça, c'est entre 2004 et 2016. Vous poursuivez aujourd'hui cette activité en prêtant main forte à des maisons d'édition qui sont intéressées par ce secteur. Fanny Joly, vous êtes l'auteur de nombreux livres pour tous les âges, dont une grande partie, il faut bien le dire, pour la jeunesse. Mais vous avez également publié des romans pour adultes, écrits pour le cinéma, la télévision, le théâtre. Le théâtre, je crois que vous êtes tombé dedans très petite, puisque je crois qu'adolescente, au sein d'une famille nombreuse, vous commencez par écrire des sketchs qui vont être interprétés par votre soeur, Sylvie Joly. Et c'est ensuite une collaboration qui s'est épanouie à l'âge adulte. En tant qu'auteur, vous avez été recompensé par une trentaine de prix littéraires qui, pour la plupart, vous ont été attribués, je crois, par un jury d'enfants, ce qui vous fait particulièrement plaisir, me semble-t-il. Et enfin, vous êtes l'auteur de plusieurs livres CD et livres audio dont on va parler au cours de cette table ronde, publiés aux éditions Gallimard. On peut citer notamment les deux recueils d'histoires de Cucule à Praline, que vous voyez là, et auxquels vous avez prêté votre voix. Ainsi que le livre CD Super Minouche, qui lui est lu par Raphaëline Goupillot, et qui est mis en musique par Pierre Gérard Verny. On peut aussi également écouter en ligne votre livre Rendez-moi mes Tototes, en utilisant le principe du QR code, qui est apposé sur le livre, et qui permet, par ce lien, d'accéder à la version audio en ligne. Voilà, alors, pour commencer cet échange, j'ai peut-être envie de me tourner vers l'éditrice, en vous demandant, Joël Kwiatkowski, est-ce qu'un bon livre papier fait nécessairement un bon livre audio ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte pour choisir un texte qu'on veut adapter en audio, en particulier quand il s'agit de livres audio pour enfants ? Bonjour, donc effectivement, ce matin, le sujet du choix des textes a déjà été abordé, et on s'est aperçu que chaque maison d'édition a ses propres critères. Cependant, je vais revenir sur trois points importants en ce qui me concerne, concernant l'adaptation audio d'un livre jeunesse. Et effectivement, il faut s'assurer au préalable que le texte choisi se prête à une version audio. Et donc, dans un premier point, on va s'attarder à la question de la cible. Dans le cas d'un enregistrement sonore vendu sans le livre, on va vérifier en amont la cible à laquelle on va s'adresser. Plus on s'adresse à un public petit, plus l'image dans les livres est importante. Donc là, il faudra bien vérifier, choisir des textes qui peuvent s'écouter sans forcément avoir besoin de se référer aux images pour la compréhension. Après, par contre, en grandissant, la question ne se pose plus et le texte peut être abordé de manière autonome. Après, on va également vérifier le potentiel sonore d'un texte. C'est-à-dire qu'on va vérifier que celui-ci peut avoir une écriture musicale, par exemple. Effectivement, on découvre en lisant certains textes, souvent en les lisant, on découvre que ceux-ci ont une... ont une dimension sonore naturelle et donc forcément, ces textes-là, lors de leur passage à l'audio, seront forcément de belles réussites. Et puis, bien sûr, le dernier point, c'est la question commerciale. Ce qui peut motiver le choix d'un texte aussi, c'est son succès public. Si la version papier... Si le livre papier a déjà trouvé son public, on peut penser et espérer que la version audio sera attendue. Et dans ce cas-là, la question commerciale est présente comme ça. Fanny Jolie, parmi les textes en livre audio que vous avez publiés, il y a les deux opus de Cucula Praline, où il est question d'aventure d'une petite fille qui est espiègle, joyeuse, mais qui connaît des déboires, en particulier avec ses frères. Pourquoi le choix de ces textes-là en particulier ? Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers échanges que vous avez eus avec votre éditeur ? Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est l'éditeur ? Oui, c'est l'éditeur qui est le chef. Toujours. Enfin, presque toujours. Justement, dans les temps qui courent, ça bouge un peu quand même. Donc, Cucula Praline, c'est parce que je pense que ça a été déclenché en réalité, parce qu'il y a trois ans, j'ai été invitée à rencontrer plein d'élèves et plein de classes en Californie, à San Francisco, et dans cette ville magnifique où je n'étais jamais allée, où je ne rêvais même pas d'aller. Je suis restée du coup dix jours, parce que comme le lycée français qui m'invitait m'a payé mon billet, ils ont dû estimer qu'il fallait quand même que ça serve à quelque chose. Donc, du coup, j'ai eu du temps, beaucoup plus de temps que lors de mes rencontres scolaires que je fais en France, ou moins loin que San Francisco, où en général, je passe une journée. Il y a souvent pas mal de classes qui sont inscrites, donc je rencontre des classes plutôt groupées. On est à la bourre, les enfants ont plein de questions, on a une heure devant nous, il faut se dépêcher, dépêcher. Donc, lire à haute voix dans ce contexte-là, ça ne s'y prête pas, on n'a pas le temps. Tandis qu'à San Francisco, pour une fois, j'ai eu du temps. C'est les enseignants et les gens qui m'invitaient qui m'ont dit « Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît ? » Donc, j'ai dit « D'accord, oui ». Du coup, j'ai lu. Moi, j'adore lire à haute voix de toute façon, mais je ne savais pas à quel point, en fait, parce que je ne l'avais jamais fait devant des enfants, ou très peu. Et puis, lors d'une dédicace que j'ai faite au lycée, où les parents, ça c'est aussi une caractéristique là-bas, c'est que les parents payent très cher. La scolarité d'un enfant au lycée français à San Francisco, je vous dis ça pour vous faire frémir, ça coûte 30 000 dollars par an et par enfant. Donc, par exemple, j'ai dîné chez des amis d'un de mes neveux qui ont quatre enfants. Donc, heureusement, il a monté une start-up qui marche très, très bien là-bas. Donc, pour eux, ça va. Mais sinon, pour les autres gens, c'est difficile. Et du coup, le fait d'avoir... Et au lycée français, les élèves ne sont pas tous français. Il y a des mixtes français et américains avec un parent, des binationaux, comme on dit. Et puis, il y a aussi des enfants russes ou brésiliens dont les parents sont persuadés que l'enseignement à la française, c'est le top du top, donc ils les mettent là. Donc, c'est assez, du coup, intéressant et fédérateur d'avoir des histoires qui les accrochent, lues en français. Ça les motive, voilà. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, les parents qui payent très cher, ils ont le droit de venir quand ils veulent dans l'école. Et ils viennent et ils n'arrêtent pas, ils rentrent, ils sortent. Voilà, c'est pas du tout comme chez nous, on bloque la porte et tout. Là-bas, les parents sont là tout le temps. Et là-bas, j'ai rencontré un père d'élèves qui m'a dit, « Ah, mais il paraît que vous avez lu une histoire dans la classe de mon fils, il était trop content, vous ne voulez pas, c'est vachement bien, c'est sympa. Pourquoi vous ne faites pas des lectures à haute voix et vous mettez sur YouTube ? » Donc moi, sincèrement, je ne savais même pas ce que c'était YouTube, donc il a cru que je le faisais exprès. Mais je lui ai dit, « Mais non, mais c'est quoi en fait, YouTube ? » Il me dit, « Attendez, vous rigolez ou quoi ? » Il m'a dit, « En ce moment, vous avez Dieudonné qui est sur YouTube à dire des trucs effrayants, et vous, vous êtes là, vous êtes gentil, vous faites des livres pour les enfants, vous rigolez, les enfants rigolent, tout le monde est content, et pourquoi vous vous souciez ? » « Allez-y, lisez à haute voix et mettez sur YouTube. » Et du coup, je l'ai fait. Sans filet. Sans filet. Non, en fait, je suis rentrée, j'ai raconté ça à mes enfants, et j'ai un fils, mon dernier fils, qui est un geek, mais un geek artiste en même temps, qui fait des plateformes, qui fait des tas de trucs, il est déchaîné. Donc il m'a dit, « Mais vas-y, on le fait tout de suite, vas-y, vas-y, on le fait tout de suite. » Il m'a filmé avec son téléphone pour commencer. Et après, il a envoyé ça à son frère qui vit aux Etats-Unis. « Viens filmer maman proprement. » Donc l'autre, il est revenu filmer maman proprement. Et on a fait ça. Après ça, vous étiez fin prête pour l'épreuve du studio. On l'a mis sur YouTube. Et je me suis dit, « Est-ce que je demande aux éditeurs d'avoir le droit ou pas ? » Et je me suis dit, « Si je demande, je vais attendre. Ça va mouliner dans les services juridiques, tout ça, tout ça. » Donc c'est comme si je demandais à un policier, « Est-ce que je peux me garer ? » Donc en fait, non, je ne vais pas demander, je vais le faire. Donc je l'ai mis. Après, quand ça a été depuis huit jours et qu'il commençait à y avoir des vues, j'ai dit, « Ah, au fait... » Alors, pour les petits, j'ai mis des albums entiers. Par exemple, surtout dans des séries comme « Gudule ». Voilà, « Gudule », il y a douze livres, donc j'ai mis un livre. Ou « Je fais la fée baguette », où il y a vingt-deux livres, j'ai mis un livre. C'est un peu comme un extrait, en fait. C'est un bout d'une série, en gros. Après, pour les romans, j'ai mis des extraits. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Vous me demandez pourquoi j'avais choisi « Cucu ». Non, en fait, je n'ai pas choisi « Cucu ». Oui, ah oui, voilà. Du coup, et Gallimard, je leur ai dit aussi, « Ah, au fait, j'ai mis un extrait de Cucu ». Et c'est là qu'eux, ils ont méchamment rebondi. Et ils m'ont dit, « Tiens, mais dis donc, au fait, pourquoi tu... » Pourquoi tu n'enregistrerais pas carrément le bouquin entier ? On va faire un CD. Très bien. Et là, j'ai été super contente. Joël m'a appelée, on a travaillé, on l'a fait. Quand on lance comme ça la production, que le texte est arrêté, quelles sont les tâches préparatoires ? De quelle manière ? Quelles sont les étapes avant d'aller en studio, enregistrer, sur le travail du texte ? Le travail préparatoire consiste, dans un premier temps, à calibrer le texte. Donc là, il existe différentes méthodes de calcul. Donc, soit on calcule le nombre de signes, soit le nombre de mots, etc. Mais le but, c'est de déterminer le nombre... Enfin, de déterminer le temps de lecture à voix haute, et donc de déterminer le nombre de jours de location du studio, pardon, et bien sûr, le nombre de jours de travail du comédien. Alors, il s'agit toujours d'une estimation, parce que certains comédiens lisent plus vite que d'autres. Certains, 100 pages dans la journée, d'autres 60, etc. Par exemple, André Dussolier, avec lequel j'ai souvent travaillé, ne peut lire que trois heures de suite, puisqu'après, il perd sa voix. C'est lui qui le dit. Et donc, du coup, dans ces cas-là, il faut prévoir de louer le studio que des demi-journées, s'organiser autrement, etc. Là, on parle de lecture de textes intégrales, parce que la question peut se poser aussi. On en a un petit peu parlé ce matin. Textes intégrales, pas intégrales, il y a eu des époques, un peu aussi, des modes. Le texte enregistré adapté, avec des coupes, façon Reader Digest, on en est revenu un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques années, on enregistrait beaucoup plus de versions abrégées, tout simplement parce qu'on n'enregistrait pas les textes au format MP3, donc un format de compression du son. Aujourd'hui, avec ce format, on peut enregistrer sur un CD entre 6 heures et 8 heures d'écoute. Donc, tout dépend du taux de compression, mais entre 6 heures et 8 heures d'écoute, le taux de compression, c'est de la bonne qualité, c'est un taux de compression respectable. Et par rapport à un CD normal, où on peut mettre dessus uniquement à peu près 75 minutes d'écoute. Donc, voilà. Aujourd'hui, avec la dématérialisation des fichiers, la vente des fichiers en téléchargement, on a moins la contrainte de la longueur du texte. Et puis, c'est vrai aussi qu'en France, les versions abrégées, enfin, le public n'aime pas tellement les versions abrégées. Et, bon, certainement, pour une question de... Découverte du texte. Oui, on va dénaturer le texte, etc. Par contre, ce qu'on fait, enfin, ce qu'il arrive de faire souvent, c'est pour des recueils de poésie, des lettres, de nouvelles, on va faire plus une sélection, en fait. Une sélection de texte pour mettre en avant, par exemple, pour mettre en exergue des points clés d'une correspondance. Et donc là, la sélection, c'est plus... C'est pas par rapport à la longueur du texte, mais c'est plus pour rendre une correspondance, par exemple, moins dense. Et... 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 Et, par exemple, la rendre plus immédiate pour un public scolaire. À travers d'un fil rouge, d'âge conducteur. Tout à fait. Fanny, vous, quand vous avez préparé ces enregistrements, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie ou de vouloir retravailler le texte un petit peu en vue de l'enregistrement, de faire des légères adaptations ? On vous imagine mal, et on imagine mal un auteur en studio en train de réécrire, mais en amont, parfois, peut-être que c'est tentant de... Non, non, je crois pas. Je suis venue... Ça roulait naturellement. Je veux pas dire que je suis venue les mains dans les poches, mais un peu quand même. Même carrément. Oui, mais tu avais déjà une belle pratique, en fait, de la lecture à la lecture. Oui, et puis, en fait, moi, je travaille beaucoup, très longtemps sur les textes. Ça se voit peut-être pas, mais je... Pour la publication papier. Vraiment, je passe beaucoup, je fais beaucoup de brouillon, je fais beaucoup de mot à mot, de... Voilà, donc, les trucs, quand ça sort, c'est quand même beaucoup travaillé, oui. Et voilà, et le lire à haute voix, c'est sympa, ça va. Ça m'inquiète pas. En fait, je pense que je suis un peu comédienne, quand même. D'ailleurs, quand j'écrivais pour ma soeur, j'avais l'impression que... On était tellement proches. J'écrivais pour moi, j'écrivais pour elle, mais c'était pour nous. Mais sauf qu'elle, la seule chose qui l'amusait, c'est d'aller dans la coulisse et de se jeter dans la scène. Moi, quelquefois, j'étais à peu près une dizaine de cafés plus loin en train d'avoir mal aux ventes, mais elle, elle était sur scène. Et une fois ou deux, elle m'a obligée à rester dans la coulisse et je la voyais sauter. J'ai l'impression qu'elle sautait du haut d'un précipice où jamais j'aurais voulu même pas m'approcher. Donc on n'était pas pareil pour ça. C'était la grosse différence, mais sinon, on était très, très proches. Donc, du coup, le fait de lire en jouant la comédie en chambre, comme on fait en studio, ça me va. À la limite, ça m'amuse même. Parce que j'ai les trucs dans la tête, je les ai dans l'oreille, je le fais, mais s'il y avait juste trois personnes devant moi, je ne le ferais pas. On peut lire là, maintenant, tout de suite ? Je vous prends des pourvues. Non, je ne sais plus. Dans le livre CD, Super Minouche, que vous pouvez apercevoir dessous, la démarche est un petit peu différente parce que là, vous avez vraiment écrit en vue d'un projet sonore avec musique. La Trame, elle était là dès le départ. L'idée du jazz, parce que pour en dire deux mots dans Super Minouche, il est question d'une petite chatte qui fait en quelque sorte sa crise d'adolescence, qui claque la porte, qui s'en va, à qui il va arriver pas mal de choses, mais de belles rencontres. Et ce livre, c'est aussi un parcours dans le jazz, des airs, des chansons. La bande-son est vraiment très riche à ce niveau-là avec des chansons à texte qu'on a immédiatement envie de chanter. Pour les enfants, c'est assez génial parce que le livre, les paroles sont là. On peut les mémoriser, faire avec les petits. Et il y a aussi ces voix instrumentales à la fin du disque, ces pistes instrumentales. Oui, ça fait juste les musiques seules. Voilà, c'est ça. Pour que les gens puissent faire du karaoké. Et que les classes... Et d'ailleurs, j'ai rencontré des classes de maternelles qui m'ont chanté, qui m'ont chanté, partagé, partagé, partagé. C'est touchant. Ah non, c'était au-delà du touchant. C'était chair de poule, plus, plus, plus. Et donc, comment vous avez travaillé ? En fait, quand j'ai eu mis un doigt de pied dans le son chez Gallimard, j'ai entrepris de tannées Pôle du Boucher, qui est celle qui s'occupe des mains, en lui disant, je voudrais... J'ai l'idée d'une espèce de comédie musicale avec du jazz. Moi, je suis moi-même choriste dans une grande chorale de jazz où on est 80 et on répète un dimanche par mois et avec un chef que j'admire énormément qui est un grand, grand musicien polyphoniste choral qui est chef de chœur mais aussi compositeur et arrangeur. Voilà. Et j'avais depuis longtemps le projet de faire un truc pour enfants avec lui parce que c'est aussi un pédagogue. Il est responsable des projets musicaux à Paris-Versailles-Créteil, Académie, etc. Pierre-Gérard-Verny. Donc, on en parlait les dimanches et tout. Je lui disais, attends, je suis chez Calimard, je vais peut-être y arriver. Attends, attends. Donc, j'ai envoyé un synopsis à Paul Duboucher mais je n'avais pas de nouvelles. Après, six mois, j'ai relancé timidement en disant mais elle ne voyait pas qui j'étais. Après, six mois après, je l'ai relancé mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était peut-être les vacances ou rien. Puis, au bout d'un moment, elle m'a donné rendez-vous. Et là, c'est voilà. Donc là, je me suis dit et effectivement, c'était assez long. Ça a mis deux ans à peu près. Mais on a... Et du coup, une fois que ça a été lancé, ça a été le bonheur absolu. Je crois que c'est un des projets les plus géniaux que j'ai pu faire que je n'aurais sûrement pas pu faire à mes débuts. Il fallait quand même que j'ai un peu de bouteille pour pouvoir le faire aboutir mais j'ai adoré faire ça et Calimard, ils ont été à la hauteur parce qu'on a vraiment fait un enregistrement. On a fait deux jours et demi d'enregistrement des musiques avec un bout de la chorale qui s'est déplacé pour venir chanter. Il y a une petite partie chorale dans les chansons. Donc moi, on avait listé avec Pierre Gérard les principaux morceaux de jazz, enfin les types de jazz qu'on voulait mettre. Et puis moi, j'avais choisi des standards de jazz que j'aime dans chaque style. Il y a un mail qui est parti sauvage là. Je ne sais pas mais ça doit être super important. Mais non, du tout, du tout, du tout. Et voilà. Et du coup, on a fait ça et ça a été vraiment un grand bonheur de faire ça. Et c'est vrai que Pierre Gérard qui est très sensible à l'enseignement et tout ça, c'est lui qui a insisté beaucoup pour qu'on mette les pistes musiques seules. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enseignants derrière qui découvrent le bouquin. Mais il y en a. Il y a des enseignants qui découvrent le bouquin, qui se rendent compte et qui le font. Et c'est sympa. Joël Katkowski, parlez-nous un petit peu du casting, cette phase importante du travail. Oui, tout à fait. Donc en ce qui concerne le casting, on distingue deux cas différents. Le premier, c'est soit on fait appel à un auteur pour lire son texte ou soit on choisit un ou plusieurs comédiens. Donc dans le cas d'un auteur, donc là, donc si on fait appel à un auteur, il faut bien sûr que celui-ci ait envie de le faire et qu'il soit à l'aise avec cette pratique, la pratique de la lecture à voix haute. Dans le cas des auteurs jeunesse, donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que les auteurs jeunesse sont de plus en plus sollicités par les écoles, les médiathèques pour lire leur texte à voix haute. Donc du coup, ils sont assez à l'aise et ils prennent goût aussi à faire cet exercice. Fanny Jolie est un bel exemple. Voilà, et sinon, donc lorsqu'on fait appel à un ou plusieurs comédiens, donc là, ça sera en fonction du sujet, du texte, on décide si on prend, et puis surtout du budget de production, on décide si on prend un ou plusieurs comédiens. après, en ce qui concerne la narration, donc soit un homme ou une femme, voilà, c'est des choses qui ne sont pas figées, tout est ouvert. Voilà, certaines fois, effectivement, on fait appel à des comédiens dits connus, donc pourquoi ? Dans les cas, toujours dans le cas d'enregistrement de livres pour la jeunesse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens connus qui apportent, enfin, qui peuvent apporter leur univers, leur originalité, pardon, leur sensibilité à ces textes, et c'est vrai que ça apporte un plus au texte, et donc je pense à des comédiens comme François Morel, Dominique Pinon, Jacques Bonafé et par exemple, Yolande Moreau qui a sorti récemment un très beau texte, une très belle lecture de Louis-Athlap. Aux éditions, trois petits points. Absolument. On peut peut-être effectivement en dire un mot parce que c'est une maison d'édition assez jeune qui doit, qui je crois, à deux ans, pas plus de deux ans et qui s'est donné pour but d'adapter des albums jeunesse à l'audio et là, en l'occurrence, il s'agit d'une BD, donc on en parlait tout à l'heure, c'est une BD pour enfants qui était initialement publiée chez Casterman de Bruno Hetz et qui a été adaptée dans sa version audio, un petit peu dans la traduction du Horschpille allemand. C'est d'ailleurs, les éditeurs vivent en partie en Allemagne, je crois, ils sont à Berlin et donc on est vraiment dans le théâtre pour l'oreille. Donc Yolande Moreau lit, mais pour chaque personnage on a un comédien, une bande son très riche, des bruitages, une spatialisation, c'est extrêmement vivant. Et bon, il y a donc ce titre-là ainsi qu'un autre, la drôle d'histoire de Joey qui est là pour le coup presque un spectacle musical qui a ensuite été capté et réadapté pour le disque et qui sont dans cette même veine. Je crois d'ailleurs que la plume de Pan les a récompensés puisque ces deux titres à une année d'intervalle étaient en sélection en section jeunesse pour le prix de la plume de Pan. Voilà. Avant d'arriver en studio pour l'enregistrement, peut-être aussi on peut parler du travail du texte préparatoire. Oui, donc effectivement avant d'aller en studio, on va bien, bien, bien étudier le texte. En amont, on va par exemple repérer tous les mots difficilement prononçables et là notamment je pense aux mots étrangers par exemple qui persèment les textes. En ce qui me concerne, je fais souvent appel à des traducteurs qui m'enregistrent ces mots et je les mets ensuite à disposition des comédiens le jour J. Oui, d'ailleurs, on a un exemple de texte. C'était le cas pour le livre sur Chopin édité chez Didier Jeunesse. Absolument. Donc là, Jacques Bonafé, enfin c'était sur Chopin, dans le texte il y avait énormément de mots polonais. Donc Jacques Bonafé a travaillé avec une traductrice de polonais pour s'exercer à la prononciation et le résultat et au rendez-vous il est très à l'aise on croit à des bilingues. Tout à fait. Alors effectivement, comme les textes souvent sont très très longs donc on s'engage dans un marathon de lecture donc il faut connaître le texte parfaitement repérer à l'avance les longues phrases noter les respirations tout ça dans le but en studio d'aider et de diriger le comédien puisqu'au bout de x heures de lecture effectivement il peut fatiguer et perdre un peu le fil de la lecture. Ensuite, ah oui, surtout au niveau des il existe souvent dans les textes des voix différentes des personnages différents donc là l'idée c'est de bien en amont différencier ces différentes voix pour pour justement le jour J aider le comédien afin qu'il ne se trompe pas de voix alors justement le studio puisque je crois que le temps avance Fanny racontez-nous un petit peu vos sensations votre expérience en studio derrière un micro c'est quand même très différent d'une présence face à une classe ou à un public on porte son texte qu'on a longuement travaillé pour moi c'est pas très différent je voudrais juste revenir sur un petit point je pense que je suis la seule représentante de mon espèce c'est-à-dire auteur je suis tout petit auteur mais je suis quand même auteur et je voudrais juste attirer l'attention sur un ou deux points je suis un auteur qui aime lire il y en a d'autres qui aiment ou qui sont plus intimidés c'est vrai pour moi ça ne m'intimide pas mais il y a un truc quand même qui m'embête c'est que pour mon exemple personnel j'ai commencé mon premier livre est sorti en 86 j'ai publié à peu près 400 bouquins j'en ai vendu aux environs de 5 millions semble-t-il j'en ai qui sont traduits dans 23 pays et aujourd'hui sur les 400 bouquins que j'ai pu publier j'en ai moins de 80 qui sont dispo en papier je suis née dans les années 50 donc je suis de la génération qui n'est pas dans le domaine public pas morte encore et qui n'est pas non plus de 2.0 et aujourd'hui cette situation qui fait que beaucoup 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 de livres sont épuisés je pense que vous tous bibliothécaires vous devez le savoir mieux que personne c'est un problème pour vous quand vous voulez réassortir ou racheter des bouquins mais il faut savoir que pour nous les auteurs c'est pur qu'un problème c'est juste qu'on ne peut plus vivre parce que quand on écrit un manuscrit on le vend comme si c'était une tarte aux pommes on nous l'achète mettons 2000 euros et ces 2000 euros couvrent les droits du premier tirage ces 2000 euros on ne les reprendra pas même si le bide le bide le livre fait un gros bide on gardera nos 2000 euros mais si le livre n'est pas réimprimé on n'aura jamais de droit d'auteur et par conséquent il faudra produire une nouveauté qu'un éditeur accepte de la publier et tout le tralala donc moi 80 bouquins dispo sur 400 je suis tranquille en plus je ne fais pas ça pour le fric et en plus je touche ma retraite donc pour moi ce n'est pas un problème mais j'ai pas mal de copains auteurs et copines qui ne sont plus auteurs par exemple ils ne peuvent plus rencontrer des classes parce que quand on rencontre une classe il faut qu'a priori les enfants aient un livre ou la maîtresse peut l'acheter sur Price Ministère et faire des photocopies ok mais ce n'est quand même pas tout à fait le but et moi j'ai dédicacé des bouquins en masse à des enfants dans des coins difficiles parce que je fais des bouquins rigolos donc je suis volontiers invitée je n'ai aucun livre dans la liste de l'éducation nationale je n'ai jamais eu un prix donné par quelque institution que ce soit tous les prix que j'ai eu c'est des enfants qui me les ont donnés on ne va pas partir sur les comiques qui sont un peu toujours mais le fait est que c'est comme ça ce projet que vous avez eu de remettre à disposition certains textes via story player est un biais possible oui parce que ça me fait mal je ne veux surtout pas dire que tout ce que j'ai écrit doit être dispo ad vitam c'est pas ça mais c'est que parmi mes bouquins il y a des trucs que j'avais en papier vendu pas cher et que je pouvais dédiquer assez facilement que des enfants dans des coins difficiles pouvaient s'offrir facilement et avoir un livre à soi qu'on rapporte chez soi qu'on garde et qui a une dédicace vraie écrite par l'auteur qu'on a vraiment rencontré c'est ça une valeur incroyable peut-être pas pour les enfants de centre-ville qui sont overgâtés mais pour tous ceux qui justement moi ce que je vous racontais tout à l'heure moi j'ai vu dans une classe de CM1 on dit mais les livres ça se voit où et bah je suis livreur voilà des enfants qui n'ont jamais franchi la porte d'une librairie et vraisemblablement jamais non plus d'une bibliothèque sauf si on les y emmène par la voie scolaire et merci les enseignants qui vont régulièrement en bibliothèque donc tout ça c'est quand même dur dur alors le livre audio dans le sens peut oui c'est vrai mais moi j'ai pris mon destin en main parce que je me dis bah là étant donné que je suis dans la génération qui va qui pâtit de tout ça il faut que je me prenne en main sinon je serais morte avant qu'on ait décidé si c'était mieux le streaming ou mieux le ou mieux le je sais pas quoi le téléchargement j'ai mis quatre bouquins à titre de test il y a deux ans j'ai numérisé à mes frais quatre bouquins je les ai mis je vous dis ça parce que c'est un argument minuscule mais peut-être dans vos réflexions économiques je les ai mis sur Amazon, Google, Fnac machin qui prennent d'ailleurs des droits pour pouvoir mettre les livres en ligne téléchargement payant et en même temps je les ai mis sur une plateforme de streaming qui est une plateforme très fluide qui s'appelle Storyplayer je suis étonnée que vous n'en avez pas parlé tout à l'heure qui fonctionne par abonnement les parents payent quatre euros par mois il y a mille il y a mille bouquins dispo et on les regarde autant qu'on veut ils sont pas à vous ils sont juste pas à vous c'est comme un Vélib vous avez le droit de monter dessus si vous êtes abonné c'est des livres numériques c'est pas des livres audio c'est Spotify pardon ? c'est des livres numériques ou des livres audio ? non non c'est des livres numériques mais attendez il y a une fonction sur la plateforme qui est une fonction enregistrement qui marche parfaitement et où tout le monde peut s'enregistrer l'enfant les parents la grand-mère qui habite à l'autre bout du monde qui peut envoyer sa version enregistrée le grand-père qui parle en turc et qui peut faire une traduction instantanée et l'enfant va l'entendre dans une autre langue et ainsi de suite et sur cette plateforme donc moi j'ai commencé à mettre mes bouquins épuisés parce que je me dis que si je fais pas ça le temps que les problèmes se résolvent que les juristes etc. donc là je voulais juste mais bon je suis la seule et la première à le faire j'espère que d'autres vont me suivre ça demande un peu de fric parce qu'il faut numériser assez frais et faire les retouches et faire tout ça mais j'estime que je vois pas d'autres moyens de m'en sortir à partir du moment où mes livres sont abandonnés par les éditeurs en papier je voulais juste dire ça le message est passé Joël on a encore quelques minutes sur le studio et le travail avec le comédien comment vous êtes derrière la console vous en tant que directrice artistique aux côtés de l'ingénieur du son le travail se répartit comment face au comédien ? alors les personnes présentes en studio sont le comédien l'ingénieur du son et la personne qui dirige le comédien l'ingénieur du son et la personne en charge de la direction artistique c'est un travail complémentaire ils vont se partager l'écoute l'ingénieur du son va essentiellement se concentrer sur tout ce qui est bruit parasite tel que le bruit de feuilles le micro qui peut bouger en cours de lecture les bruits de chemise absolument d'ailleurs on demande à nos comédiens de ne pas venir en studio en chemise et puis le travail du comédien aussi consistera dans la maîtrise de la variation du volume de la voix il va vérifier enfin il va éviter que le son torde notamment lors de cris vérifier que il va essayer de rendre compréhensibles les murmures aussi par exemple voilà le travail sinon de la personne en charge de la direction du comédien va être de guider le comédien généralement c'est toujours peut-être ce qu'il faut rappeler c'est qu'en cabine on est seul et il y a un silence terrible pour le comédien tout à fait le comédien a toujours besoin d'un écoute et d'un retour absolument surtout que la lecture souvent est très très longue il peut quelquefois encore une fois dû à la fatigue perdre le fil et ça s'apparente à un marathon absolument il faut vérifier aussi le rythme de la lecture faire attention que ce ne soit pas une lecture trop rapide faire attention aussi à la compréhension des mots vérifier que les mots dans le jargon on va dire que les mots ne soient pas savonnés mal prononcés et puis tout au cours de la lecture en fait on va prendre des notes on va noter le nombre de prises pour avoir de ce travail là ce travail de notes que l'on prendra va nous servir ensuite pour le montage c'est essentiel pour noter les meilleures interprétations tout à fait gagner du temps aussi pour gagner du temps sur le montage une journée de studio absolument tout à fait vérifier qu'il n'y a pas aussi en cours de lecture une certaine monotonie qui s'installe dans la lecture et donc à ce moment là être présent pour stimuler le comédien voilà tout ce que ça on va peut-être passer plus vite sur ces étapes de travail de l'ombre technique purement technique de montage de mixage mais qui est néanmoins essentiel le choix des prises la gestion des silences oui alors c'est vrai que durant la prise de son le but c'est vraiment d'essayer d'avoir énormément de matière pour éviter de faire revenir le comédien ensuite le montage donc là c'est ce qu'on appelle le bout à bout on va monter toutes les prises on va déjà dans un premier temps aussi déterminer un petit peu le rythme les temps de pause effectivement donc voilà en ce qui concerne le montage ensuite la phase nettoyage donc là c'est uniquement le travail de l'ingénieur du son il va éliminer tous les sons parasites tels que les souffles les bruits de feuilles etc ensuite la phase de mixage et de mastering voilà tout à fait donc là il va vérifier notamment le niveau des voix mettre les voix surtout lorsqu'on a enregistré sur plusieurs jours quelquefois les voix ne sont nous on entend qu'il y a quelquefois des petites différences donc l'ingénieur va essayer de de limer de limer tout ça et rendre un son un son parfait en fait alors quand le projet est dans la boîte et que la fabrication alors lorsqu'on reçoit la première version donc là il y a la phase d'écoute qui est extrêmement importante donc on va vérifier donc généralement en ce qui me concerne j'écoute tout le temps le texte donc d'abord dans un premier temps avec le texte sous les yeux pour vérifier qu'il ne manque qu'il ne manque aucun mot aucune phrase aucun paragraphe pour vérifier qu'il n'y a pas de doublon absolument que le montage soit parfait qu'il n'y a pas de doublon et ensuite généralement j'écoute tout le temps tout le temps également ensuite la lecture sans le texte pour me mettre dans les conditions réelles d'écoute et là à ce moment là on essaye de peaufiner tout ce qui est les temps de pause entre les paragraphes et puis bien s'apercevoir qu'il n'y a aucun mot qui est mal prononcé chose quelquefois qu'on peut ne pas découvrir lorsqu'on écoute le texte avec le texte sous les yeux enfin la lecture avec le texte sous les yeux pardon Anne-Valérie je crois que vous vouliez nous faire entendre un texte est-ce qu'on a le temps oui il nous reste juste ce temps là parce que là on est en train de prendre du retard avec du son justement donc on va écouter ça et puis ensuite on prendra quelques questions du public et on avancera vite vite sur la suite vraiment désolé pour ce rôle de père Fouettard une voix qui vous est familière que vous connaissez qui est celle de Denis Podalides qui dans ce livre voix off invoque toutes les voix qui ont marqué sa vie au travers de chapitres assez courts est vraiment très beau c'est publié au Mercure de France et en ouverture et en fin de ce livre il parle de son expérience en studio voilà donc on va l'écouter et le livre est livré avec un CD c'est ça oui dans cette édition dans cette première édition oui oui tout à fait je parle trop est-il pour moi lieu plus épargné abri plus sûr retraite plus paisible qu'un studio d'enregistrement ou enfermé de toutes parts encapitonné devant le seul micro je lis à voix haute sans effort de projection dans le médium deux ou trois heures durant les pages d'un livre le monde est alors celui de ce livre les vivants les morts le temps l'époque l'histoire au milieu desquels je me transporte sont ceux de ce livre rien ne me rappelle à l'ordre une fois lancé une fois engagé dans la lecture après avoir passé tous les péages installation réglage échauffement même très modeste erreur de démarrage première bafouille ajustement des yeux au caractère d'imprimerie assouplissement de la page tenue du volume ouvert sur la tranche mise en suspens de la vie des affects de la mémoire rien ne me rappelle à l'ordre que la faim ou la soif pour lesquels sont prévus bouteilles et gâteaux ou le terme fixé pour la fin de l'enregistrement j'ai confié je confie à ma voix le soin de me représenter tout entier pas même mes propres paroles les mots des autres me tiennent lieu de parfaite existence dans ce temps de la voix s'enregistrant gravant pour moi presque écrivant ou sans blesser quiconque sans manquer à rien du moins je le présume sachant que cet exercice reste toujours discret indirect différé anti-spectaculaire je n'y suis plus pour personne sinon pour ceux qui m'écoutent l'ingénieur du son et le directeur artistique aujourd'hui Bernard Valéry dont les interventions à mesure que la lecture progresse se font plus rares bien que leur vigilance demeure interrompue parfois je sais que l'un ou l'autre va aux toilettes de sorte qu'ils contribuent par leur attention leur protection silencieuse à mieux me séparer des autres et de moi je n'y suis plus pour personne je lis c'est magnifique merci beaucoup pour cet extrait c'était une idée merveilleuse que vous avez eue des questions à l'auteur réalisatrice non je crois qu'on a si petite question technique au niveau de la réalisation lorsque vous dites que vous relisez le texte lorsqu'il s'agit de textes qui sont très longs qui font 16-24 heures vous prenez le temps de relire l'intégralité du texte quand c'est des ouvrages qui sont de plus de plusieurs centaines de pages pour moi c'est une évidence bien évidemment oui non mais c'est peut-être une question bête non non ce que je veux dire c'est une évidence c'est indispensable on ne peut pas se permettre de ne pas réécouter le texte enfin non c'est comment dire on a parlé beaucoup de livres de littérature jeunesse etc des ouvrages qui étaient relativement courts et sur des ouvrages qui sont vraiment très très longs voilà ça m'impressionne oui oui je comprends je comprends tout à fait effectivement c'est vous avez donc les multiprises lors de l'enregistrement en studio vous avez les multiprises lors de l'enregistrement en studio oui vous avez la relecture avec l'ouvrage à côté de vous voire peut-être une deuxième si vous n'êtes pas satisfaite de vous une fois que le montage a été fait la phase de montage ensuite donc vous passez des centaines d'heures en compagnie de l'auteur finalement oui oui tout à fait absolument mais il me semble que c'est indispensable pour pouvoir rendre un travail parfait mais une fois que vous avez fait le prêt à diffuser finalement au niveau de la maison d'édition enfin de la la personne qui passe la commande est-ce qu'il y a ce travail qui est fait ou on s'en remet à vous et on vous fait confiance c'est votre jugement qui fait que ou est-ce qu'il y a alors ça je pense que ça dépend des maisons d'édition voilà il y a certaines maisons d'édition vont vont écouter oui enfin des maisons d'édition pardon en interne oui procéder à cette réécoute absolument après à l'extérieur oui ou confier le travail à l'extérieur effectivement il y a deux possibilités merci beaucoup alors juste avant de passer Anne-Valérie tu voulais conclure je voulais préciser ce sera très rapide je voulais simplement mentionner les dernières publications de Fanny Jolie de l'automne dernier chez H7 opération mémé overdose de rose un très bel album aux éditions sarbacane cuculapraline dont on a parlé dans le dixième album sort en papier c'est plutôt un livre de poche c'est un tome dixième tome c'est un tome plutôt et aux éditions sarbacane aussi les enquêtes de Mirette voilà des grands albums carrés qui s'ouvrent je suis en train d'écrire le dixième qui ont donné lieu à une adaptation TF1 dessin animé voilà merci beaucoup alors avant de procéder à la table ronde suivante et dernière oui c'est bien mérité je voulais simplement vous lancer un petit diaporama ce diaporama c'est quelque chose qu'on ne voit pas c'est à dire la valorisation des deux prix littéraires les deux seuls prix littéraires corrigez moi si je me trompe qui sont attribués au livre audio donc le prix plume de pan et le prix il y en a trois c'est quoi le troisième qui est quand même le premier prix dans le domaine du disque et du phonogramme qui a toujours eu puisque de toute façon les premiers phonogrammes c'était des enregistrements sonores parlés et il y a toujours eu une section livres parlés et donc par l'enregistré chaque année ils remettent des coups de coeur au printemps et un grand prix du livre audio Charles le Croo enfin un grand prix Charles le Croo alors pour différentes catégories de musique jazz machin mais aussi par l'enregistré donc il manquera ce prix là mais voici les prix qui ont été les lauréats des deux prix de cette année donc le prix plume de pan et le prix France Culture donc c'est Bojangos dont nous sommes très fiers puisque l'auteur est bordelais voilà donc ils sont voilà c'est un petit montage qu'on a fait sans commentaire mais juste pour dire que cette valorisation là on la voit pas souvent on voit pas ensemble les 4 prix 2 les 4 prix et là là il n'y a pas les prix jeunesse il n'y a pas il y a simplement les ouvrages adultes c'est une sélection que j'ai fait dedans et voilà c'est juste pour dire que je le regrette et que j'ai écouté ces disques c'est merveilleux et comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à promouvoir ces disques primés ces livres audio primés et comment est-ce que j'ai écouté